... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie également le ministre de l'Éducation nationale, Girassi, qui a été représenté par son secrétaire général. Je vous remercie que depuis 2022, nous avons eu plus de 1000 bacheliers. Je vous remercie que la Convention des récompenses n'est pas déjà. Donc la réalisation est de contribuer au développement économique et social plus tard. Parce que si les gens sont bien formés, ils sont bien formés. Nous avons eu l'expérience pour pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler dans le sein de l'Education nationale. Pour pouvoir travailler dans le sein de l'Education nationale. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi des problèmes dans le transport, dans le domaine de l'énergie. Donc l'idée c'est qu'il faut qu'on ait une masse critique de Bawol. Une masse critique de jeunes Sénégalais. Et pour pouvoir travailler dans le domaine. Ce qu'on a dit, c'est que nous avons fait un domaine de professionnels. Pour pouvoir travailler dans le domaine de l'Education nationale. Et pour pouvoir travailler dans le domaine de l'Education nationale. Je veux remercier tous les euros car ils ont l'appelé. Alors, notre dure est un domaine de l'Education nationale. Et un jour au 224. Cette journée on a été fait. Je pense qu'il y a des récompenses. Entre nous on a des ordinateurs et les publicités. Et nous sommes ici au Sénégal de façon globale. Il y a des ordinateurs et des amis. C'est tout simplement pour le ministre de l'éducation que je suis. Au nom du chef de l'état, du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier, c'est de magnifier la célébration du savoir, la célébration de l'excellence. Et lorsque le gouvernement parle de société éducative, là c'est vraiment la manifestation, l'opérationnalisation de ce concept de société éducative. Nous voilà avec les guides religieux, avec les guides spirituels, nous voilà avec les Ndehoudaragi, nous voilà avec les enfants, avec les acteurs, avec l'administration, avec l'IA, l'IF, le gouverneur, toute l'administration territoriale pour justement célébrer nos enfants. Et c'est magnifique, c'est comme ça qu'on peut mettre au cœur des préoccupations et des enjeux le savoir et l'excellence. Et dans une contrée qui est celle d'Ahmadou Bamba, Khadou Mourassoul, qui rime avec excellence dans tout ce qu'il fait, qui rime avec effort, qui rime avec élégance, qui rime avec endurance et qui rime avec responsabilité. Et je pense que de telles pratiques ne font que perpétuer, donner écho en fait à ces enseignants. Et c'était le lieu pour moi, au nom du chef de l'État et du chef du gouvernement, de dire à ces enfants que nous comptons sur eux, de dire à ces enfants que le pays compte sur eux. L'avenir et le futur du Baol, c'est nécessairement, on n'a pas le choix, ce sont ces enfants. Et lorsque le regard va au-delà de ces enfants, on se trompe. Et malheureusement, très souvent, on est dans la précipitation, dans l'empressement, dans la recherche de buzz et dans la recherche de l'éphémère. Mais tous les pays qui ont réussi à se transformer, à se hisser au-devant de la scène, ils se sont appuyés sur l'enfant. Sur l'enfant et sur l'enfant. Et je pense que les écrits, les enseignements de Cheikh Al-Khadim portent essentiellement sur ça. Quand il dit qu'enseigner à un certain âge, c'est écrire sur l'océan ou sur l'eau de mer. Alors qu'enseigner et mettre l'accent sur l'enfant, c'est écrire, en fait, c'est graver sur le rocher. Cela veut dire, en fait, que c'est le socle le plus important. Et il s'agissait aujourd'hui. Alors, M. le ministre, nous sommes obligés d'aborder la rentrée scolaire. Nous sommes à quelques pas de la rentrée. Qu'est-ce qu'on pourrait donner des dispositions que votre ministère a appris afin de faciliter une bonne rentrée scolaire ? J'ai dû justement m'absenter d'une partie du séminaire de rentrée qui avait lieu à Dakar. Et en ce moment, qui a même lieu, donc hier et aujourd'hui, pour venir justement prendre part aussi à la Convention du Barreau. Donc, c'était le lieu hier de discuter, de faire le bilan de 2023-2024, mais de nous projeter aussi sur 2024-2025. Et l'orientation majeure, c'est que 2024-2025 mettra l'accent sur l'élève. L'élève sera au centre, au centre, au centre de l'école. Nous parlons souvent de gouvernement scolaire, mais cette fois-ci, on ira un peu plus loin. C'est que ces élèves, en association ou en club ou en gouvernement scolaire, seront en fait le lieu où, au niveau central, on s'appuiera pour mesurer la performance des IA, des IF et de l'enseignement. Donc, c'est à partir du comportement et du fonctionnement des élèves et des clubs qu'on verra en réalité s'ils ont su absorber en fait les valeurs que nous voulons qu'ils absorbent, ces valeurs de citoyenneté, de civisme. Le problème de l'éducation, encore une fois, c'est essentiellement un problème de comportement. Et le comportement, il est essentiel. La discipline, elle est fondamentale. L'endurance, elle est fondamentale. Le sens du don de soi, il est fondamental. Un pays, aucun pays, aucune famille, aucune organisation ne peut se développer sans justement ce côté-là très humaniste et très humain. Et très souvent, malheureusement, nos écoles ont plus mis l'accent sur tout ce qui est instruction, nos rapports aux mathématiques, nos rapports à la dictée, à la grammaire, en oubliant de côté ce qu'il y a de plus important, et je suis très heureux de le prononcer ici, Saint-Touba, il a mis l'accent sur le hormal, hormal d'homo adam. Et ça, c'est un volet fondamental. Il faut recentrer la chose sur l'humain. Les Japonais, les Asiatiques, regardez ce qui se passe. Le rapport au travail, le rapport à la discipline, le rapport à l'hygiène, mais c'est tout simplement merveilleux. Leur façon de saluer, aujourd'hui à Touba, on baisse la main. Donc, quand on salue, ça veut dire quoi ? C'est une particularité. C'est simplement l'humain qui est placé à un niveau qui est extraordinaire. Et cette philosophie-là, si nos enfants l'ont, mais ils excellent dans tout. Et quand vous avez la politesse légale, comme le dit Saint-Touba, mais vous excellez partout. Vous allez en Chine, vous êtes un modèle. Vous allez en Asie, vous êtes un modèle. Vous allez aux Etats-Unis, vous êtes un modèle. Et aujourd'hui, il faut que l'école renoue avec cela. Et donc, c'est l'orientation majeure qui a été donnée. Naturellement, tout ce qui est intelligence artificielle, numérique, ce sont des piliers extrêmement importants. L'alcoolisation, nous sommes en train de vivre le mois national de l'alcoolisation. Et le chef de l'Etat en a fait un mois. Donc, au lieu d'un jour, au lieu d'une semaine. Ça veut dire que ces savoirs, ces connaissances, ne pourront pas être portés sans justement l'instrument de nos langues nationales. Regardez encore une fois, Saint-Touba, ce qu'il a fait avec Saint-Moussaka. L'a porté, l'utilisation de la langue nationale pour rapidement faire passer les messages forts de Saint-Touba. Et la vitesse de transformation de ces communautés-là, elle a pu être réalisée. Parce que justement, la langue nationale a été portée. Et Saint-Touba a privilégié cela. Et donc, sans complexe, Saint-Moussaka, il aurait pu s'évertuer en arabe, etc. Mais l'effort et la production de connaissances, c'était plutôt dans nos langues nationales. Et vous avez vu l'impact que cela a donné. Alors, Michel le ministre, une dernière question. L'introduction de l'anglais, de l'alimentaire, un défi de votre ministère. Quel est le processus de l'intégration de cette rentrée scolaire ? Oui, il faut qu'on se batte. Nous ne sommes pas des Français. La langue française, c'est une langue avec laquelle on fonctionne. C'est une langue officielle. C'est très bien et ça nous enrichit. Et nous sommes très contents. Mais aujourd'hui, le monde, l'anglais est parlé partout dans le monde. Et je pense que même nos amis de la France, aujourd'hui, les enfants sont en train d'apprendre l'anglais. Je pense qu'il ne faut pas priver nos enfants de cette opportunité, dès le pré-scolaire, d'apprendre l'anglais et d'être complètement bilingue. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est d'introduire l'anglais au niveau du pré-scolaire, de l'introduire aussi au niveau élémentaire CME, et puis progressivement, aller vers un bilinguisme. Donc, aujourd'hui, c'est le bilinguisme, je dirais même, le plurilinguisme. Il faut les langues nationales, il faut l'anglais, il faut le français, mais c'est comme ça que nous allons être de grands citoyens du monde. Et l'enfant a un cerveau qui est magnifique. À bas âge, si vous lui permettez d'en recevoir, d'apprendre plusieurs langues, d'apprendre plusieurs disciplines, l'enfant, il retient. À ce moment-là, le cerveau, il est prêt, il est préparé. Les dispositions sont prises ? Les dispositions sont prises, c'est un combat. J'entends beaucoup de réactions, non, est-ce qu'on a les moyens ? Je dis, moi, les instructions que j'ai reçues, il y a trop, trop, trop le Sénégal, on aime bien trop les statuquos. Depuis 1960, notre système scolaire ne bouge pas, l'école n'a pas changé. Et la volonté des familles, la volonté des élèves, la volonté de tous les citoyens, c'est de changer cette école-là. Et je ne veux pas de statuquos, je bouge, je vais faire bouger et je préfère corriger en marchant plutôt que de maintenir donc le statuquo. L'anglais entrera dans le système, Inch'Allah. On mettra les moyens, les ressources pour que l'entrée rentre, que les langues nationales entrent dans le système, que l'intelligence artificielle, le numérique entre dans le système. La réforme aura lieu, Inch'Allah, nous nous battrons tous. Maintenant, tous ceux-là qui sont réfractaires et qui ont peur du changement, on les laissera derrière. Mais le Sénégal a besoin d'une nouvelle école et cette école-là va porter le développement de ce pays.